Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 4 1 Jean 2, versets 12 à 17 Dans cette 4 et 15 leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons traiter les 9 points suivants. 1 Jean 2, versets 12 à 18 1 Jean 3, versets 12 à 18 1 Jean 3, versets 12 à 18 Dans un Jean 2, verset 12 à 18, un manuscrit du 4e siècle est un article neutre, faisant du mal une idée abstraite, tandis que tous les autres manuscrits ont un article au masculin, en faisant un nominatif le malin. Dans les deux cas, il s'agit du diable. Dans un Jean 2, verset 12 à 18, deux manuscrits du 4e et du 9e siècle ont un article neutre, signifiant « ce qui » avant « été » dès le commencement, au lieu de l'article au masculin, signifiant « celui qui ». Leurs scribes se sentent « ce qui » peut-être souvenu de pronoms au neutre dans un Jean 1, verset 1. Dans les deux cas, il s'agit de Jésus-Christ. Cette esquisse pour prédicateurs et enseignants dérive d'une analyse du discours linguistique. En Jean 2, 12 à 17, est très riche en vocabulaire. Veuillez télécharger une liste de définitions. Ici nous soulignons cinq mots. Demeurer, ce n'est pas une expérience mystique peu visuelle, mais le fait de continuer à exister, rester, persister, continuer à vivre, ne jamais quitter. Un malin est quelqu'un sans valeur morale ou sociale, qui est plutôt vicieux, dégénéré. Il s'agit du diable, qui n'est défini ici en tant que pécheur, mais en tant que moralement destructeur. Le monde parle non pas des êtres humains en tant que créatures de Dieu, mais des affaires du monde. Le monde et tout ce qui lui appartient apparaît comme ce qui est hostile à Dieu, c'est-à-dire perdu dans le péché, totalement en contradiction avec tout ce qui est divin, ruiné et dépravé. La nouvelle communauté chrétienne voyait dans le nom quelque chose de réel, un élément de la nature même de la personnalité qu'il désigne, exprimant les qualités et les pouvoirs de la personne. Vos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus, c'est-à-dire de qui est Jésus et de ce qu'il a accompli. Le mot grec bios se rapporte à la vie dans son apparence et ses manifestations, se distinguant fréquemment du mot zoé, la condition d'être en vie. Bios est plutôt les biens matériels. L'impératif négatif « n'aimer point le monde » se trouve au présent. Ce temps de verbe implique que certains chrétiens étaient encore épris du système romain, politique et économique sans Dieu, ou qu'ils s'étaient consacrés à l'enseignement ou à la philosophie grecque. Donc on pourrait à juste titre traduire ce verset « Arrêtez d'aimer le monde » Lorsque Jean a écrit de l'amour du Père, voulait-il dire l'amour que le Père a pour les chrétiens, en génitif subjectif, ou l'amour que les chrétiens ont pour le Père, en génitif objectif ? Les chrétiens cultivent leur amour pour le Père, en mettant fin à leur amour pour le monde païen. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans un Jean 2, 12 à 17, des vérités, des principes et des modèles qui peuvent vous aider, vous et ceux à qui vous enseignez. Par exemple, cette fête s'accomplit pour les croyants chrétiens. Vos péchés vous sont pardonnés. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Vous avez vaincu le malin. Vous connaissez le Père. Vous êtes forts. La parole du Dieu demeure en vous, et vous demeurerez éternellement. 6 dangers qui entravent à la jouissance de ses bienfaits Si besoin en un, enseignez trois doctrines chrétiennes historiques. La connaissance du Dieu Les croyants chrétiens connaissent Dieu dans leurs pensées à son égard, dans leurs émotions envers Lui et dans leurs expériences de Lui. Ils communiquent avec Dieu par la prière, par la lecture, par sa parole écrite, et parfois par les visions ou par une voix intérieure. Le Saint-Esprit de Dieu habite chez les chrétiens, produisant en eux le fruit de l'Esprit et distribuant les dons spirituels pour un service mutuel. Le pardon des péchés Lorsque les non-croyants se repentent et mettent leur foi en Jésus-Christ, Dieu le pardonne tous leurs péchés passés. Tout au long de leur vie sur terre, les croyants chrétiens prennent conscience de nombreuses façons dont ils pêchent en pensée, en paroles et en actes, de sorte qu'ils confessent souvent leurs péchés à Dieu qui le pardonne et les purifie de toute injustice à cause de la mort de Jésus-Christ à sa croix. La volonté de Dieu Dieu a exprimé sa volonté de trois manières. Premièrement, Dieu a prédit ce qu'il ferait en créant des êtres humains, en envoyant Jésus mourir pour les péchés et en relévant de la vie à la mort éternelle. Deuxièmement, Dieu a précédemment exprimé sa volonté pour le comportement humain en énonçant ses lois, en parlant par l'intermédiaire de ses prophètes et de son Messie Jésus et en révélant les livres du Nouveau Testament. Troisièmement, Dieu dirige les croyants chrétiens en exaucant leurs prières, en distribuant des dons de l'Esprit et en leur ouvrant des possibilités de service. Dans les petits groupes et dans les églises de maison, après que quelqu'un ou plusieurs ait lu en Jean 2, 12 à 17, posez les questions suivantes et permettez à quiconque d'y répondre. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos de vos récompenses, à propos du monde ? Dans votre enseignement, recommandez les moyens d'appliquer ou de mettre en œuvre le passage. Par exemple, dans la prière, laissez à tous remercier le Père pour tout ce qu'il donne à ceux qui mettent leur foi en Jésus. Discutez ensemble de moyens de mieux plaire à Dieu. Invitez à tous à se repentir de leur fierté et de leurs possessions qui vont disparaître. S'il vous plaît, lisez 5 fois en Jean 2, 18 à 27 avant de visionner la leçon de vidéo suivante. Laissez des commentaires ou des questions ou écrivez-moi sur le site de téléchargement. J'essaierai de vous répondre par retour de courriel, sinon dans une vidéo ultérieure.